et coucou on est le quoi mardi 1er juin il est 8h30 8h40 par là et c'est chouette parce qu'aujourd'hui c'est le jour de lancement en fait c'était hier soir du nouveau patron enfin du nouveau kit qu'on fait avec l'association woollen donc avec kathy et aurélie on essaye de trouver des façons de financer le festival woollen music qui sont aussi sympa pour vous puisque enfin voilà l'idée c'est pas juste de vous demander des sous quoi c'est de vous proposer un truc un peu chouette qui va vous donner envie et qui va nous récolter de l'argent parce que c'est un peu le mer de la guerre quand on organise un festival on peut pas malheureusement faire de la magie je n'ai pas encore un billetier qui pousse dans mon jardin qui est là bas j'aimerais bien si vous pouvez me faire une bouture si vous en avez un je suis preneuse mais voilà on n'a pas ça et donc il faut qu'on trouve des sous puisque il faut pouvoir payer la salle enfin l'endroit où on le fait il faut payer plein de choses en avance le système de sécurité les comment les groupes qui vont jouer enfin voilà il ya plein plein de choses à financer et ça coûte cher et donc donc voilà on avait déjà fait le kit bonnet woollen sisters et qui a été hyper bien accueilli et c'était trop cool quoi et donc là on s'était dit après le bonnet après on avait fait d'abord l'an dernier les chaussettes là le bonnet et là on a dit aller le châle et donc c'est kathy qui s'y est collé il tac tricote sur instagram kathy nous a fait un super joli châle à deux échevaux un châle triangulaire avec juste qu'il faut de petits points à faire pour que ce soit engaging j'allais dire en anglais mais c'est pas ça en français melis que ce soit que ça vous garde intéressé quoi que vous restiez intéressé pendant le tricot et en même temps c'est des points relativement simple ce qui fait que c'est tout à fait accessible pour des gens qui débutent peut-être pas non c'est le tout premier tricot mais si vous avez déjà tricoter des trucs c'est cela il est il est à votre portée et donc on a fait elle a designé ce châle avec les laines de débora des petites potions et du coup les kits qu'on vous propose ce sont des kits qui contiennent évidemment le patron c'est mieux pour tricoter et aussi les deux échevaux teints par débora et donc là vous pouvez complètement choisir sur le c'est sur le site de la boutique d'aurélie un instant chez moi et il ya comment dire vous pouvez choisir les coloris que vous voulez de débora et il y en a vraiment plein enfin franchement vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous convienne et c'est hyper joli vous pouvez en plus faire soit prendre deux coloris qui contraste soit pour le faire d'une seule couleur enfin vous faites bien comme vous voulez c'est ça l'idée et voilà et puis il y aura aussi évidemment dans le dans le kit il ya des petites surprises voilà donc j'espère que ça vous plaira et et que vous répondrez positivement à l'appel du kit châle qui s'appelle woollen spring parce que c'est le printemps ma bonne dame et que là on le voit enfin même si le matin c'est un peu gris mais ça y est on a enfin des belles journées ça c'est trop cool voilà pour les petites annonces du jour ah oui puis vous pouvez commander c'est une précommande vous pouvez précommander le kit jusqu'au 20 juin et il vous sera envoyé tout début juillet donc vous n'aurez pas trop trop long à attendre voilà et sinon aujourd'hui mélisse qu'est ce que tu fais bonne question aujourd'hui je je couds là j'ai vous voyez pas mais un mois devant moi j'ai le patron la planche patron de la combinaison siroco qui est étalé et il faut que je relève toutes les tout le patron pour le faire pour mon ami marie qui m'a commandé une siroco voilà et j'espère que enfin en fait j'aimerais bien pouvoir lui faire cette semaine comme ça je suis tranquille parce que après je vais avoir un autre boulot qui va s'enchaîner et là aujourd'hui c'est la journée normalement de trou alors c'est pas sûr en plus ça se trouve je vais avoir un truc qui va tomber mais bon je vais en faire le plus possible maintenant et puis j'essaie à faire et l'autre truc que j'aimerais faire aussi aujourd'hui c'est c'est quoi déjà la fille a des trous de mémoire c'est pire que le grand canyon quoi qu'est ce que je voulais faire ah oui je voulais rédiger mon patron pour la future box qui va arriver fin juin et voilà il faut que je rédige le patron pour pouvoir le faire tester tout ça donc ça ça va être aussi in the starting block comme on dit voilà voilà bon je vous laisse et je vais me mettre au travail bon et y Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et coucou ! On est le mercredi 2 juin je crois Et je viens de recevoir un colis Que je me suis offert Enfin, pas le colis mais le contenu du colis Et je voulais déballer ça avec vous Voir à quoi ça ressemble Et dedans là Il y a Ma commande De chez Caro From Woodland Je me suis offert pour la fête des mères Une affiche C'est Moment Cosi je crois Que ça s'appelle celle-là Je trouve hyper jolie J'aime beaucoup ce que fait Caro Et je suis ses vlogs J'aime bien ses vlogs Et donc ça me faisait super plaisir De 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 pouvoir commander chez elle Et j'ai acheté le livre Monotone Cosi Que je voulais avoir depuis un moment Et Le problème c'était qu'il était en rupture Et puis à chaque fois qu'il y a eu des ré-imp J'étais J'ai J'ai pas réussi à l'avoir Et donc là ça y est J'ai pu l'avoir Et je suis super contente Et J'ai Un petit Sachet de thé Thé héritage En forme d'étoile Qui est super mignon Et c'est Pumpkin Chai Et Voilà Le livre Et ah c'est chouette Dedans il y a plein de Il y a sa carte Il y a une petite carte C'est quoi ? C'est un sticker Un marque-page Et une carte Monotone Cosi Et Voilà Du coup Le livre De De Caro Moi j'avais J'adore C'est trop beau J'ai juste hâte De me plonger dedans Même si c'est pas du tout La saison Et je sais qu'elle bosse Sur mon Noël Cosi Alors autant vous dire Que Celui-là Je l'attends de pied ferme aussi Voilà Donc si ça vous intéresse Il est au prix de 29 euros Le livre Je sais pas si il lui en reste Et C'est un très beau livre Il est relié Là c'est en tissu La reliure C'est une couverture rigide C'est vraiment Une très belle qualité De livre Et L'affiche est très sympa aussi J'ai pas ouvert du coup Mais Et l'emballage est nickel Puisque l'affiche Elle était bien à plat Bien protégée Avec un carton Impeccable Tout est en super En super état À l'arrivée Donc je suis trop contente Coucou On est le jeudi 3 juin Il est 13h14 Et Ouh j'ai l'air Toute rouge J'ai de l'eczéma En ce moment C'est africain Bref Passons Qu'est-ce que je voulais dire Oui Aujourd'hui Ce matin J'ai fait des corrections Puisque Là j'étais en train De corriger un livre Pour En fait le prochain livre De mon cousin Qui est auteur Et Qui écrit des choses Assez complexes Et denses Sur La société La politique Tout ça Et donc C'était très très Intéressant Mais très très Danse Et donc Je suis bien contente D'avoir pu finir Pour lui rendre Parce que Je n'étais pas en avance Non plus Et Parce qu'il fallait Que je cale ça Dans mon Temps de travail Donc C'était pas simple Oui Je suis obligée De caler ce genre de choses Dans mon temps de travail Parce que Pour tout vous dire Quand j'ai passé la journée A corriger autre chose Me mettre à corriger Ça le soir C'est impossible Je peux pas Je peux pas Mon cerveau Il dit non Donc Donc voilà Du coup Du coup C'était un petit peu Compliqué à caler Mais bon Voilà C'est fait Et sinon Qu'est-ce que je voulais vous dire Hier J'ai reçu Un tissu Que ma soeur S'est acheté Pour Pour que je lui fasse Un t-shirt Et Voilà Je vous partageais ça Parce que j'ai beaucoup rigolé En voyant le tissu Et je voulais vous montrer Ce qu'elle avait choisi C'est pas génial Sérieux Oui Ma soeur Elle est à peu près Aussi tarée que moi Voir des fois plus Parce que ça Je sais pas Si je porterais Le seul truc Qui m'inquiète C'est que C'est un motif Très très long Enfin très haut Et donc Je vais pas pouvoir Avoir tout le motif Sur le Sur le t-shirt À moins de lui faire une robe Mais je pense pas Que ça l'intéresse D'avoir une robe Donc bon Il faut que je vois Que je place Ma soeur Elle aime bien Le t-shirt plantain Et donc Il faut que je vois En plaçant les pièces Du plantain Ce que ça donne J'avais pas vu Derrière On voit aussi Le cheval Mais de dos C'est génial Non ? Enfin le cheval Le poney Voilà En plus c'est rigolo Puisque ma soeur A un poney Shetland Donc C'est marrant Voilà Donc ça Ce sera dans les prochains Prochins jobs Et puis Je viens de récupérer Un autre travail Je vais vous montrer Tiens Quelqu'un que je connais M'a demandé De lui refaire Ceci Ceci C'est une housse De fauteuil Vous voyez Il y a des oreilles Aux quatre coins Qu'on met sur le fauteuil Et ça fait Un espèce de Transat En fait Et le problème C'est qu'elle me disait Alors elle Elle a que Elle a un mari Et deux fils Donc il n'y a que des mecs Chez elle Elle a dit Et ils se jettent tous Dans mon fauteuil Et ils l'ont déchiré Donc elle a racheté du tissu Et je vais lui refaire Je vais lui refaire Une housse Ce qui n'est pas hyper compliqué Mais pas non plus tout simple Puisque c'est incurvé En fait Là Parce qu'en fait Les pièces Là Ce n'est pas rectangle C'est arrondi Voilà Donc il faut que je patronne Et que Je relève le patron Et que Et que je le fasse Elle m'a apporté le tissu Donc voilà De la couture En veux-tu en voilà Et là Je suis en train de Vous ne voyez pas Parce que c'est juste en dessous Je suis en train de couper Une combinaison Une combinaison Sirocco de direndo Pour mon amie Marie Et voilà Je vais continuer là-dessus Vu que j'essaye de faire Les choses à peu près Dans l'ordre On me les demande Donc Ça c'est assez rapide Et l'autre truc aussi Je pense que je ferai L'autre en premier Pour pouvoir le donner A la personne Qui l'a demandé Rapidement Puisque je vais la voir vite Et par contre Ma soeur je suis pas près De la voir Donc après Je vais peut-être lui poster Je verrai Bref Vous en fichez des détails Pratico-pratiques Quoi mais bon Voilà Pour tout ça Sinon on a reçu Nos fauteuils de terrasse Il faut les monter Donc voilà J'espère que mon mari Pourra faire ça Oui c'est lui Qui s'occupe Du montage des trucs Et puis je pense que Je n'ose même pas Le faire à sa place Parce que A mon avis Il m'en voudrait éternellement Si je lui ai retiré son jeu Et sinon Aujourd'hui Pas grand chose de plus Je vais me mettre au boulot Pour l'après Et puis Après il faudrait Que j'aille faire les courses Donc rien de palpitant Mais des choses qu'il faut faire Et oui Salut salut On est le vendredi 4 juin Il est 8h20 Et j'entame ma journée De travail Journée qui sera courte Puisque cet après Je vais voir mes copines Et voilà J'avais Ça fait un moment Qu'en fait Avec les copines On essaye de se voir Qu'on n'y arrive pas Parce qu'il y a toujours Quelqu'un qui est malade Ou cas contacts Ou machin Et donc On a décidé Que cet après On se buvait un café ensemble Et donc On va croiser Les doigts fort Pour qu'il ne se passe rien De se mettre Normalement c'est bon Hier c'était bon On a décidé un peu Au dernier moment On s'est dit Comme ça On va réussir A passer entre les gouttes De la malédiction Bref Du coup ce matin C'est une journée Enfin aujourd'hui C'est une journée De travail Qui va être un peu courte J'ai envie D'essayer J'ai envie d'essayer J'ai envie de terminer La combi Direndo De La combi Siroco De mon amie Marie Sachant que Toutes les pièces Sont déjà coupées Et que Ça s'assemble Après Essentiellement A la surjeteuse Je pense que Ça devrait aller Bon C'est pas Un t-shirt quoi Mais A mon avis Ça devrait le faire Parce que bon J'y vais pas avant 14h Donc j'ai quand même Du temps Voilà Sinon Je voulais vous parler D'un truc Je suis toute excitée Oui Ça me fait ça Le tricot des fois Ça fait Dans ma tête Ça fait un moment Que j'avais envie De Créer Un châle Avec Des torsades Et donc Comme je vous disais Que je voulais faire Le châle Pour la maîtresse De Raphaël Eh bien J'essaye Sur celui-là Et donc Hier soir J'ai commencé Je l'attrape Désolée pour le gros plan Sur mes narines Hier soir J'ai commencé Et ça donne ça Voilà Donc il y a pas grand chose On est d'accord J'ai fait La bordure Le Là vous voyez Le début de torsade Voilà Et donc Ça va être une Façon de faire Un peu Pas différent Radicalement Mais Ça va être un châle Triangulaire Et sauf que Ce châle triangulaire Il a un grand panneau De torsade au milieu Donc en gros C'est à la fin Que ça va poser problème Entre guillemets Parce que je vais Je pense Savoir comment M'en dépatouiller On verra Si j'ai raison C'est à la fin Que ça va poser problème Puisque Ce panneau Il est assez large Et rectangulaire Donc Et Du coup À la fin Et parce qu'en fait Je fais les augmentations De part et d'autre Du panneau Et donc à la fin Je vais me retrouver Avec un panneau Comme ça Et des augmentations Qui partiront comme ça Et il me manquera Mon petit triangle de pointe Donc il faut que j'accommode Tout ça Et puis il y aura D'autres points D'autres machins On va pas se priver Parce que bon Vous savez que moi Le tout jersey m'ennuie Donc Quoique là Il y a des C'est des rangs En aller-retour Alors c'est pas Tout tout jersey Mais bon Je vais faire J'ai envie de mettre Un peu de déco On verra On verra Ce que ça donne L'histoire Mais bon Je suis bien contente Parce que pour l'instant Ce que j'ai imaginé Fonctionne Oui C'est déjà pas mal Parce que Franchement Des fois Enfin ça m'est arrivé Même plein de fois T'essayes un truc Et puis là tu fais Non ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Mais là Ça marche Donc c'est cool Voilà La bonne nouvelle Hop Et donc je fais ça Avec ma laine pirouette De DMC Bah elle est pas Désagréable À tricoter C'est une toute acrylique Et alors honnêtement Alors je vais voir J'ai essayé de vous faire Une phrase complète Ce sera mieux Cette pelote fait 200 grammes Je vais voir Jusqu'où je vais Moi j'en ai pris deux Pour être sûre Parce que Mine de rien La boutique d'Aurélie N'est pas juste à côté De chez moi Et je sais pas Forcément Je peux pas y aller Comme ça Enfin Sur un coup de tête Quoi Enfin voilà Et Je peux pas y faire Juste un petit saut Et donc Je me suis dit J'en prends deux Au pire Elle me la reprendra De toute façon On fera un échange Ou je sais pas quoi On s'arrangera Je me suis dit J'en prends deux Mais avec une Je pense que déjà On peut faire une belle Je pense que déjà On peut faire une belle longueur On verra Comment grandit mon châle Et du coup Financièrement C'est quand même Assez intéressant Puisque Ça c'était autour De 10 euros Je crois Et donc De pelote Ça faisait 20 euros 20 euros C'est sûr Vous avez Largement De quoi faire Enfin Vous avez de quoi faire Un très grand châle Avec 20 euros Donc c'est quand même intéressant Après Faut aimer ce style De couleur Qui Qui Dégrade Là Mais moi J'aime bien Et Et voilà Elle est douce On va pas se mentir C'est pas que ça crisse Mais On sent que c'est pas de la laine Non plus quoi Enfin Il y a pas du tout de laine Donc forcément À un moment donné Ça se ressent Mais Franchement C'est agréable à tricoter Et ça fait Une texture laineuse Quand même Enfin Comment dire Doux Un peu comme de la laine Voilà Voilà La jolie laine Et le joli châle J'espère J'espère qu'il sera joli On verra ça Ce sera une autre histoire Bon allez Je vous laisse Je vais à ma couture Et puis voilà Hey On est dimanche Il est 9h Et quart Ne me demandez pas Pourquoi aujourd'hui On a commencé hyper tôt Je sais pas Je me suis réveillée À 7h et quart En pleine forme Donc bon Tant mieux J'ai envie de dire C'est mieux dans ce sens là Plutôt que de se réveiller À 10h Avec la tête dans le pâté Pour pas dire un autre mot Alors Aujourd'hui Hier j'ai pas du tout fait de couture Aujourd'hui hier Ma phrase qui commence super bien Hier J'ai pas du tout fait de couture Et du coup Aujourd'hui j'aimerais en faire Hier On a fait du jardinage Un peu Rappelez-vous La haie de la honte Je vais vous montrer tout à l'heure Ce qu'on a fait Et pour vous montrer ça Donc la couture aujourd'hui Ça va être Les trucs relous Qu'on fait pas Et qu'il faut faire Les couturières Viennent de crier un mot Et celui-ci est Ourlet Oui Je m'étais acheté Ce pantalon D'été là C'était un peu Pour Rentabiliser les frais de port Enfin pour ne pas avoir de frais de port J'avais acheté ce pantalon Il m'a rien coûté Une misère C'est sur le site Shine Je sais pas comment ça se dit Shine Shine Bref C'est pas du tout cher C'est pas de la qualité Et Enfin c'est pas de la qualité C'est correct Mais bon Ça vaut le prix que ça coûte C'est à dire 13 euros Et donc moi J'aime bien ces pantalons Très fluides Pour l'été Et du coup Je me suis acheté un Mais voilà Il y a un problème C'est qu'il a à peu près Ça en trop Donc hop Il faut que je fasse l'ourlet Et Je trouve l'élastique Un poil serré Donc peut-être que je vais Découdre J'ai vu qu'il y avait Une petite couture Là derrière Là vous voyez Là c'est une couture Je vais peut-être découdre Et Mettre une petite extension D'élastique Pour pouvoir accommoder La raclette Si jamais raclette il y a Voilà Ensuite J'ai ce Pantalon de jogging De Liam Qui a un magnifique Trou ici au genou Et qui de toute façon Est trop court Mais par contre En taille Il est en Largeur Il est bien Parce que Liam C'est une crevette Il est vraiment Pas large Et il a souvent Le problème De 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 Choses qui sont Trop larges À la taille Donc Et Comment dire C'est bizarre Parce que alors Sur les pantalons Il y a souvent Soit des élastiques Assez serrés Soit les systèmes Où on peut resserrer Là sur les pantalons Vous savez Avec le bouton Avec le bouton Et D'ailleurs Ça fait un peu L'effet L'effet Pantalon Carotte Là vous savez Paper bag Voilà c'est ça Paper bag Pour Liam Parce qu'il est Il est tout Scrunch Comme ça Bref Et Qu'est-ce que je voulais dire De ça J'ai perdu le fil De mes pensées Que Il fallait Que je fasse ça Allez ça s'arrange pas Oui mais enfin bref Ah oui Ça y est J'ai retrouvé le fil De mes pensées Sur les pantalons Il y a souvent Un système pour resserrer Alors que sur les shorts Souvent Il n'y a rien Alors c'est super pénible Il y a soit juste Un pauvre galon Mais Et pas d'élastique Donc Ça Enfin c'est pas très pratique Parce qu'on va demander A un gamin de 6 ans De se défaire le nœud du galon Refaire le nœud du galon Tout le temps Ça le saoule Et Sinon c'est des élastiques Mais ça C'est vachement Pas des élastiques Qui servent beaucoup Donc Il est Tout ça lui tombe Donc c'est pas très pratique Et Donc voilà Donc je me suis dit Vu que celui-là De toute façon L'état dans lequel il est Et qu'en plus Il est trop petit Je vais le couper Et je vais faire Un bermuda Ça lui fera un bermuda De plus A sa taille Parce que là En ce moment Puis alors en été Ils en usent des bermudas Puisque là Ils sont en train de se rouler Dans la terre Et dans la gadoue Voilà quoi Sinon Qu'est-ce que je voulais dire Pour la couture Oui J'aimerais faire le bas Hop là pardon Gros plan narine Le bas de ma chemise J'ai fini ma blouse Vicky Que voici Mais il reste le bas à faire Je l'ai essayé Et elle est trop Comme elle est assez large Je la trouve du coup trop longue Donc il faut que je raccourcisse Je vais faire la version courte en fait Qui était dans le patron Et Donc il faut que je raccourcisse De 8 cm Et que je fasse l'ourlet Donc voilà Ça j'aimerais le faire aujourd'hui Pour que ce soit fini Et voilà Et sinon Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui Je voulais vous montrer Je disparais Je réparais J'ai terminé La Sirocco De mon amie Marie Donc Sirocco C'est la combi Vous voyez rien C'est noir C'est la combi En jersey de Direndo Et elle est Nickel Marie est passée du coup Vendredi Pour l'essayer Pour l'essayer surtout Parce qu'il y avait Je voulais essayer Enfin déjà je voulais faire l'essayage Pour voir si ça allait Mais surtout Je voulais Pour le bas de pantalon Pour voir à quelle taille Il fallait que je lui fasse A quelle longueur Donc Elle l'a essayée Et elle était Impeccable Mais Impeccable Faites pour elle quoi Donc trop trop bien Elle était enchantée Moi aussi Parce que j'avoue Que je stressais un petit peu Surtout que j'ai fait Quelques ajustements Donc bon J'avais peur que Ce soit trop Ou pas assez Ou quoi On n'est jamais trop sûr Dans ces cas là Et en l'occurrence C'était parfait Donc je suis Mais hyper hyper heureuse Et donc voilà Merci Direndo Pour cette jolie combi Je suis plutôt contente de moi J'ai les raccords Qui sont pas nickel Au niveau de la ceinture Alors là c'est pas mal Je vais vous montrer Je sais pas si vous allez voir Oui vous allez voir Là c'est pas mal Mais de l'autre côté C'est moins bien Mais bon On a fait ce qu'on a pu Ça se voit pas C'est tout noir quoi Voilà Ma copine elle s'en fiche Ça la dérange pas Qu'il y ait un minimum De différence Voilà Donc je suis bien Bien contente de ça Et je me suis remarqué Des trucs sur le patron Parce qu'en fait Le sketch Je me suis rendu compte Que moi sur la mienne J'avais pas fait les plis Dans le bon sens En fait C'est pas du tout Bien expliqué Alors ça c'est Le seul truc Du patron Qui est mal expliqué C'est écrit Replier les plis Mettre les plis Vers l'intérieur Du vêtement Ouais Ça veut dire quoi Vers l'intérieur Du vêtement Alors sur le dos Je l'avais bien fait Puisque vers l'intérieur Logiquement c'est vers Le milieu du dos Mais au niveau du centre L'intérieur c'est quoi ? Ce qui s'ouvre devant En plus Alors on sait pas Donc en fait C'était vers le centre Donc je me suis juste Mis ça Je suis allée voir en fait Les photos Sur le site internet De Direndo Sur la Les photos de présentation Du patron quoi Parce que J'étais pas du tout Enfin je comprenais pas quoi Ça faisait pas sens Dans ma tête Ce truc de vers l'intérieur Donc je suis allée voir Les photos Alors ça a été galère Je vais pas vous mentir Parce que bon On a toujours l'impression Même moi Je pense que je fais ça Parce que je vous montrerai un truc Je l'ai terminé Je suis contente Vous voyez que le bon côté des choses Mais Alors je suis hyper contente Et tout Mais j'ai galéré En fait Vendredi C'était le jour Où je fais Je défais Je refais Je défais Je défais Je refais Sympa C'est à dire que j'ai Par exemple les plis Pour les bâtir Bah du coup J'ai tellement galéré Je crois que je les ai fait Trois fois J'ai dû défaire Deux fois Les Les coutures de bâti Que j'avais fait quoi Super Intéressant Au début aussi J'avais Il faisait un temps pourri Vendredi C'était gris 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 J'ai eu la bonne idée De travailler du noir Par le jour On n'y voit rien Et donc Je n'arrivais pas A voir mon endroit Et mon envers Donc j'ai mis mes Quand j'ai assemblé Mes trucs Au début Je n'avais pas fait Les plis dans le bon sens Après Après Du pantalon Ça c'était Les plis du pantalon Je les avais fait Sur l'endroit Au lieu de les faire Sur l'envers Ensuite J'avais Je n'ai pas assemblé La poche Pareil dans le bon sens Parce que j'étais Sur l'envers Au lieu de sur l'endroit Parce que je n'arrivais pas A voir la différence En mode gros poulet Mais bon J'ai réussi à la terminer Ce qui est le principal Et La prochaine fois Je ferai plus attention A mon endroit Et à mon envers Et Marie est tellement contente Qu'elle en veut Une autre en rouge Voilà Hop Et puis On va faire ça Et ce que j'aimerais faire aussi C'est mon coussin Je ne sais pas si vous vous rappelez De cette magnificence On a reçu nos fauteuils de jardin Mon homme les a montés Il ne reste plus qu'à faire Un coup d'huile de lin dessus Parce que le bois n'est pas protégé Et on les a testé Moi j'adore Lui il trouve que c'est trop droit Il dit Ah tu les as bien choisis pour toi les chaises Oui alors en fait Avant pour vous expliquer On avait une chaise longue Que monsieur Saut que trois Donc moi je suis assise par terre Dans le jardin Voilà Alors on ne va pas pleurer sur mon sort Mais oui Quand j'ai choisi les nouveaux fauteuils de jardin Je les ai choisis Pour moi Et je les ai testés C'est la superposition pour tricoter C'est parfait Exactement ce que je voulais Donc voilà Tant pis pour lui Je lui ai dit Mais en même temps Parce qu'à la base c'était Soit pour moi Que je puisse être dehors Pour tricoter Ou soit Pour qu'on puisse Être tous les deux Prendre l'apéro Voilà Pour vous dire Et je dis Mais pour être Prendre l'apéro T'es pas allongé De toute façon Tu te rassois Donc tu vois Tu pourras te mettre Ta chaise longue à côté Tu fais ce que tu veux Avec ta chaise longue Moi j'ai mon joli fauteuil en bois Voilà Mais c'est vrai Il me disait Ça manque de petits coussins Ça arrive les petits coussins Et donc j'avais acheté ça Pour aller avec Donc voilà Il faut que je fasse ça J'aimerais bien faire ça aujourd'hui Donc voilà Grosse journée couture En perspective Sachant que ce matin Ils vont aller tous les trois Faire un tour de vélo Donc nickel Et cet après Il faut que j'amène ma fille A un anniversaire Et après je sais pas trop Comment ça va se goupiller Puisque du coup Liam il sera tout seul Enfin il sera tout seul Il sera pas tout seul On sera là Mais il n'y aura pas Raphaël Donc il va falloir S'occuper Enfin s'occuper On s'occupe d'eux Mais c'est qu'ils s'occupent Tous les deux D'habitude Assez bien Ils jouent ensemble Alors que là Liam du coup Il va falloir Lui trouver un peu Des choses à faire Donc on verra Comment ça se passe Voilà Bon et ben je m'y mets Parce que si je vous parle Pendant deux plombes Et ben au final J'aurais rien fait Pour rappel Voici la haie de la honte Qui donc a été taillée Sauvagement par mon mari Et qui ne repousse pas Depuis plusieurs années Et donc on a essayé De tendre la défile Et là On a mis une bignonne Bignogne Voilà Donc on va essayer De la faire partir La palisser sur ses fils Et on va voir Ce que ça donne Si ça marche Notre truc C'est pour ça Qu'on ne l'a pas fait partout Parce qu'on a quand même Pas mal de longueur Et donc Comme on n'est pas sûr Que ça fonctionne On s'est dit On teste là Et on fera le reste Plus tard Et de l'autre côté Qui est le côté Qu'on voit le plus nous On a mis des croisillons Et on a planté Donc ça fait comme ça Du coup ça cache déjà Un petit peu Ça fait un meilleur effet Et on a planté Des plantes Grimpantes On a planté Un plein bagot Là-bas Et celle-ci Je ne me rappelle plus De son nom Mais je pourrais vous le dire Tout à l'heure Parce que j'ai gardé L'étiquette Exprès Pour pouvoir me rappeler Et celle-ci Apparemment Est vraiment Une plante Qui grimpe Très vite Qui se développe Rapidement Donc on a hâte De voir Si ça fait bien Là Si elle s'y plaît Et l'idée Voilà C'est vraiment Que ça puisse grimper Je l'ai enroulé Un petit peu Autour de Du sapin Enfin la sapinette Pour que Ça puisse aussi Grimper sur les arbres Et couvrir un peu Voilà Voilà En espérant Que du coup Ça soit un peu Plus joli Après Voilà La jardinière J'ai acheté Des plantes hier Pour Égayer un peu Tout ça Du coup J'ai pris Un tournesol Mais qui reste Petit Des dipladénia C'est ça Et des Osteospernum Voilà Que je trouvais Jolies Ça se mariait Bien Et là Il y a toujours La capucine De Guillaume Qui n'est pas morte Donc tout va bien Voilà La grande jardinière Ça fait pas mal Du coup J'ai laissé Les enfants plantés Et c'est pas très C'est pas très C'est pas très Comment dire Symétrique Quoi Enfin Là il y a un gros trou Quoi Mais bon Ils sont bien amusés C'est le principal Il est 10h50 Je voulais vous faire Un petit point Puisque j'ai déjà fait Plusieurs choses Déjà Je vais commencer Par vous parler Des fleurs Des plantes grimpantes Que je vous ai montré A l'instant Donc là Bignonne Voilà ce que c'est C'est censé les faire Voilà Le plein bagot Ça fait des fleurs Comme ça Et L'autre C'est De l'Akébi A 5 feuilles Voilà Comme ça au moins Je vous aurais montré Et Ça a fleuri Au mois d'avril Ça Bon On verra bien Il s'est marqué Croissance très rapide Très décorative Et là Bignonne C'est marqué quoi Grimpant Foraison de juillet A septembre Ouais On verra On verra bien Voilà C'est ça Nous on n'est pas Tisse tous les pouces verts Donc On verra Ce que ça donne Notre histoire Sinon J'ai terminé Ma chemise Enfin ma blouse J'ai fait Un ourlet Et je l'ai essayé C'est nickel C'est pile la bonne taille Donc voilà J'aurais dû Simplement Me baser Sur la Sur la Le patron En version courte Et J'ai Pour couper Comme en fait Le bas il est tout droit J'ai pris J'ai pris Ma règle Ma règle Comme ça Et J'ai mis Parallèle Au bord Du tissu J'ai mis Un coup de cutter Pour enlever 8 cm Et J'ai fait un ourlet Replier Et On n'en parle plus Le seul truc qui me chiffonne C'est Je vais voir au porté Ce que ça donne Parce que La parementure a tendance A un petit peu rebiquer Mais quand je l'apporte Ça va Mais il faudrait que je l'apporte Toute une journée Pour Voir si ça m'embête Ou pas Auquel cas Je ferai une surpiqure Sur l'encolure Histoire que ça ne bouge plus Voilà Et j'ai fait le short Pour Liam Hop J'ai les cheveux En vrac Le short pour Liam Voilà ce que ça donne Alors Je suis bien contente Je lui ai essayé C'est impeccable Ça lui arrive Au genou A peu près Et Pour ce faire Je vais vous montrer un truc Hop là Donc j'ai commencé Par Couper au cutter Ici Pareil J'ai pris ma règle J'ai mis Comme ça Parallèle Au bas Du pantalon Et j'ai coupé Voilà Donc pour la première jambe Pour la deuxième jambe J'ai pris Ma pièce Que j'avais coupée Je l'ai posée Sur la deuxième jambe Du pantalon Et j'ai coupée En suivant La même La même ligne Voilà Je me suis pas trop cassée La nénette Parce que bon C'est un short Qui va faire une saison On va pas se Formaliser Pour les détails Et puis Ça marche nickel En fait Et pour le Ensuite J'aurais pu soit Faire un ourlet Mais alors Ce qui me faisait Un petit peu peur Dans l'idée De faire un ourlet Rabattu C'est que ça aurait été Peut-être un petit peu Court Et puis Large Du coup Au niveau de la cuisse Ça aurait été assez large Et court Ça aurait été peut-être Un peu bizarre Donc je voulais un truc Qui puisse resserrer un peu Et je me suis dit J'aimerais faire des bandes Comme en bas des pantalons Une bande de jersey repliée J'ai regardé dans mes jersey Pour voir si j'avais une couleur Qui s'est approchée Qui était pas mal J'avais rien qui était trop top Et donc je me suis dit On va réutiliser Donc j'ai repris Les bandes du pantalon Alors là voilà Ça c'est la J'ai enlevé la partie Qui était abîmée J'ai enlevé la même partie La même hauteur Sur l'autre jambe Pour ensuite partir De la même largeur de jambe Parce que vous voyez Les jambes elles font comme ça Donc je voulais quand même Avoir les mêmes Un peu les mêmes largeurs Sinon Si j'étais partie De tout en haut Et l'autre d'un peu plus bas J'aurais une bande plus large Que l'autre Et j'ai coupé 8 cm De hauteur De la jambe de pantalon J'ai plié en deux J'ai fait Une couture En plus j'étais en fil noir De surjeteuse Peu importe On s'en fiche Ça se voit pas sur l'extérieur Et puis Et puis voilà Et franchement Impeccable J'ai fait ça En sérieux Ça m'a pris 10 minutes T'a tout pété Donc bon C'était vraiment bien rentabilisé Liam était super content Hop Un short en plus Qui lui va Bien Surtout Parce que c'est surtout ça Le problème C'est que Souvent ça lui va pas Voilà Donc maintenant Je vais passer Je vais essayer de faire Mon ourlet De mon pantalon Framboise Je suis là Et ce sera bien Déjà Puisque vu l'heure qu'il est Je pense que j'aurai pas le temps De faire mon coussin Et J'ai sûrement pas avoir le temps De le faire aujourd'hui Parce qu'on vient de se décider Pour cet après-m'aller A l'acrobranche Avec Liam Et un de ses copains Puisque En fait Pour tout vous raconter De ma vie Raphaël est invité A un anniversaire Et ils vont faire Une après-midi Paintball Et du coup Ma copine Maman Du copain de Liam Son fils aussi Va au paintball Et donc Son petit Il était dégoûté De pas aller au paintball Et d'être tout seul Et tout ça Et donc Ils ont dit Ah bah On va t'emmener A l'acrobranche Parce qu'on a un truc D'acrobranche Qui est à A 5 minutes d'ici Et Du coup Elle m'a dit Est-ce que ça vous tente De venir Et donc Liam était trop content Parce que lui aussi Était bien vert De pas aller au paintball Et du coup Il va faire L'après-midi Avec son copain Et A faire l'acrobranche Donc ça va être cool Et puis nous On va se retrouver Avec nos copains Donc on va être content aussi Voilà Mais Du coup pour la couture Ça reste de moins avancer Que prévu Et oui J'ai terminé l'ourlet De mon pantalon Et là Je vais m'attaquer A l'élastique Parce que je pense Que ce sera quand même Beaucoup plus confortable J'ai un élastique Qui est pile De la bonne largeur Et donc Je vais ouvrir Cette couture Et rajouter Un bout d'élastique Au milieu Je vous montrerai Alors Voilà J'ai fait ressortir L'élastique Je suis tombée Pile sur la couture Donc c'était De l'élastique noir C'est l'élastique d'origine Donc c'était nickel Je ne me suis pas embêtée A découdre Vous voyez J'ai coupé La couture Et puis J'ai rajouté Mon élastique blanc Voilà J'ai cousu comme ça Et ici J'ai rajouté 5 cm Je vais me laisser Un peu de marge Je pense Je vais l'essayer Je vais l'essayer Comme ça Peut-être Et Pour voir ce que ça donne Si ça me va Et si je dois rajouter Ou enlever Voilà Comme ça Je vais pouvoir adapter Alors je viens de l'essayer Au niveau du dos C'est bien Mais au niveau du ventre Je suis toujours un peu serrée Et en fait C'est parce qu'il y a Là Vous voyez Une couture Et la même De l'autre côté Donc sur les côtés Il y a des coutures Où toutes les épaisseurs Sont prises Donc l'élastique En fait Voilà Il est Il est toujours aussi serré devant Qu'avant Que je rajoute Ma bande blanche Donc ce que je vais faire C'est que Tout simplement Je vais découdre devant Puisque devant Il y a une couture aussi Voilà Ici Et donc je vais découdre Et je vais faire la même chose Et puis comme ça Je serai plus à l'aise Dans mon pantalon Voilà Je suis bien contente Parce qu'en tout cas Ça marche C'était facile à faire J'en ai eu pour 5 minutes Et Et voilà Je vais pouvoir mettre Mon pantalon On est le lundi Je ne sais plus 7 juin je crois Voilà Et il est bientôt 10h Il est 10h moins le quart Et je me suis dit Que j'allais venir vous faire Un petit coucou Par quoi je vais commencer ? Je n'ai pas grand chose A vous dire ce matin Je n'ai pas fait Énormément de choses De plus hier Que ce que je Que ce que je vous ai montré Dans les vidéos Juste avant Et J'ai juste avancé Mon châle Je voulais vous montrer Le châle Que je design Avec la laine Pirouette de DMC Hop Et j'avoue que j'en suis Assez contente Voilà où j'en suis J'aime bien Les différences de texture Entre la torsade Là le point de blé Le jersey Et là je commence Du point de riz En fait j'ai décidé D'alterner les rayures De jersey Et de texture Et de mettre Différentes textures Pour m'amuser Simplement Parce que je trouve ça Rigolo Et le seul truc C'est que je viens De me rendre compte Que j'avais fait Une petite erreur De torsade C'est rien de bien méchant Et surtout C'est déjà corrigé Sur le patron Donc il n'y aura Aucun problème Mais Parce que moi J'avais fait un mauvais Copier-coller Dans mes lignes Et j'ai fait Deux rangs de trop Sur cette torsade On le voit D'ailleurs Que là C'est plus long Que là Mais bon C'est pas très grave Franchement Je pense pas Que la maîtresse De ma fille M'en veuille A mort A cause de ça Et Et je pense Que ça se verra Pas trop Et surtout Le patron Ce sera pas L'erreur N'y sera pas Il y a un énorme bruit Ok Je sais pas Ce qu'il se passe Il y a quelqu'un Qui est en train De défoncer un portail On dirait J'espère juste Que c'est pas mon portail Voilà Mon châle Et Je vais faire un peu De teasing N'est-ce pas C'est un châle Qui sera Dans La prochaine box Voilà Celui-là J'avais envie De vous le montrer C'est un petit peu Comment dire Un bonus Ce qui n'était pas Prévu à la base Mais Il sera présent Dans la prochaine box Voilà Et A propos de Cette box D'ailleurs Elle va Sortir Fin juin Donc J'espère que Vous serez au rendez-vous Je voulais aussi Vous rappeler Ça fait un peu Info commercial Mais bon J'ai aussi ma boutique Donc bon Voilà Que Les calendriers De l'Avent Si vous en voulez Un Les précommandes Elles sont encore ouvertes Jusqu'au 15 juin Après Ce sera fini Parce qu'après Il faut que je M'occupe De préparer Ce calendrier Et Il y a Aussi Le kit Le kit Woolen Spring Avec le superbe châle Designé par Cathy Qui est en vente Au profit de l'association Jusqu'au 20 juin Voilà Donc N'hésitez pas A aller voir Ça C'est sur Je vous mets Les liens en dessous Du coup Pour Le calendrier L'Avent Et pour Le kit Woolen Spring Comme ça C'est facile Pour vous Comme ça Vous atterrirez Directement Pour le kit châle Sur la boutique D'Aurélie Donc un instant Chez moi Et vous pourrez Choisir toutes vos couleurs Et tout Et franchement C'est trop trop bien Je trouve Elles ont fait Du super travail Toutes les deux Et voilà Ce serait chouette De 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 Les soutenir De soutenir L'assaut Et de soutenir Leur travail Voilà Ah Je me lasse pas De le regarder La fille Qui est trop contente D'elle Ça fait un petit peu Un petit peu Un but de sa personne N'est-ce pas Mais bon C'est pas grave Vous m'entendrez Par rigueur Sinon Et c'est rigolo Parce que du coup Ce châle Je le mets pas Dans un châle Dans un châle à projet Dans un sac à projet Vous voyez Je pique les aiguilles Comme ça Avec mon Je sais pas comment Vous organisez Vot tricot Mais moi je pique Voilà Je mets mon contraint dedans Je pique les aiguilles Je plante L'aiguille à torsade Je plante Mon stylo Parce que moi J'ai besoin d'un stylo Vu que je suis en train De designer Donc j'écris au fur et à mesure Ce que je fais Et voilà Et ça je le mets Sur ma table Qui est juste Qui est juste Là Cette table là Et voilà Même pas besoin De sac à projet Avec cette grosse pelote Je trouve ça Tout tient tout seul Hop Sinon je voulais vous Parler aussi Une des petites lectures Que j'avance Je suis en plein Fanny Flag Beignet de tomates vertes Donc fried green Tomato Et c'est toujours Aussi cool Franchement je suis Hyper contente Je ne suis pas Une personne Qui relie Beaucoup Des livres Qu'elle a déjà lu Parce que Souvent je m'en rappelle Assez bien Mais là en l'occurrence Autant je me rappelais De la trame générale De l'histoire Tout ça Mais alors Les petits détails Et puis En fait Quand c'est C'est aussi bien écrit Avec plein de petits détails Plein de petits Parce que ça fourmille De détails Il y a tellement De petites choses Sur plein de personnages Que c'est vraiment Rigolo Et c'est impossible De se rappeler De tout ça Evidemment Et donc C'est vraiment Un livre très très chouette A relire Si vous l'avez lu Il y a longtemps N'hésitez pas à le relire Je trouve que Le plaisir est toujours intact C'est J'en suis Voilà J'en ai eu Une grosse moitié Vous voyez Exactement J'en suis à page 213 Et Bah voilà Je suis contente C'est hyper intéressant Comme analyse Vous êtes comme des dingues L'histoire Je sais pas si je vous en ai parlé L'histoire de ça Tant pis Je me redis Je me répète C'est Pardon Je vais bailler L'histoire de Edie Et de Ruth Et de Evelyn Et de Nini Alors On a Une partie de l'histoire Qui se passe en 1986 85 Avec Evelyn Qui Est Une femme Je pense D'une quarantaine d'années D'après ce que j'ai vu Qui Se retrouve A aller A la maison de retraite De Rosterras Avec son mari Pour aller voir Sa belle-mère En fait A la maison de retraite Une belle-mère Qu'elle apprécie pas plus que ça Et Ce qu'elle fait en général C'est qu'elle laisse Son mari et sa belle-mère Tranquilles Et elle Elle va ailleurs Et donc elle fait la rencontre D'une autre pensionnaire Qui est Nini Et Nini Est une personne Qui Pardon A vécu A Whistle Stop Et qui Donc lui raconte Plein D'histoires De Whistle Stop Ca peut être Des histoires Qui la concernent Elles-mêmes Comme des histoires Qui concernent Du coup E.G. Et Ruth Comme Des histoires Qui concernent D'autres personnages Qui surviennent Et Et c'est vraiment Très chouette Elle a une façon De raconter Qui est Très chouette aussi Et donc on a Des passages Où c'est Nini Qui raconte à Evelyn On a aussi Des 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 chapitres Où c'est Où on est carrément Plongé à Whistle Stop Dans les années 20-30 Là Et Du coup On n'a pas Le même point de vue Et c'est C'est intéressant Aussi En gros L'histoire De De Ruth Et de E.G. C'est que Donc E.G. Est une Fille qui appartient A la famille Thlegood Qui est une famille Nombreuse À qui il arrive Tout un tas de trucs Bref Et Ruth Vient un jour Passer du temps A A Whistle Stop Et aller Héberger Chez Les Thlegood Et donc Se déclenche Une espèce De Grosse Attraction Entre Ruth Et E.G. Et Elles sont Elles tombent Amoureuses L'une de l'autre Et 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 du coup Après C'est C'est leur histoire Semée Forcément De De Comment dire De péripéties Et Et voilà Et c'est vraiment Moi je trouve que c'est vraiment Très bien raconté Qu'il y a A la fois des choses Très rigolotes Des choses Dramatiques Enfin c'est C'est bien fait Et Les chapitres sont hyper courts Donc en même temps On s'apesantit pas non plus Sur quoi que ce soit Je Ouais C'est un livre qui est sympa Qui est très sympa Moi j'aime beaucoup Et je suis donc très contente De l'avoir relu Pour passer ensuite Bah à la suite de ce bouquin Quoi Voilà Bon Je vais vous laisser Euh Je sais pas quoi Dire Oh mon dieu C'est compliqué Aujourd'hui Je suis désolée Je suis à moitié La tête dans le pâté J'ai du mal A me réveiller ce matin Et ça se voit Je vous embrasse Je vous fais pas Un gros bisou Portez vous bien Tricotez bien Crochetez bien Faites tout bien Ou mal Ou ce que vous voulez Et voilà Gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz